bonjour à tous nous voici à l'île de la réunion pour la présentation donc du nouveau white shark tenni avec nos revendeurs officiels sabrina et carl bonjour tout le monde ça y est on l'ouvre enfin il est arrivé allez ouvrons ça allez c'est parti suspense alors ah bah déjà ça ça doit être le stickers on va l'ouvrir on va regarder ce que c'est un beau packaging tu t'attends à quoi ah pas mal c'est frais ah ouais il est bien bon je suppose qu'il va falloir le coller après je le met de côté enchaînons alors qu'est ce qu'il y a d'autre donc là il va y avoir certainement la notice c'est l'utilisation ok le fameux support ça y est le poignet le support ça va tout est léger on a la poignée donc ça c'est la poignée principale poignée connectée aide moi ok quand dit système de vis ok très simple je regarde l'autre poignée mais j'ai du mal attend posons ça là la poignée pareil la vis aussi d'accord qui vient c'est bien tu peux changer main gauche main droite tu mets ce que tu veux et voici le bébé voilà enfin dans nos mains white chartine avec une seule il est bien comme ça une turbine look sympa ouais franchement montre ah oui d'accord avec le rail pour mettre le support ouais on dit j'ai hâte de le monter et là nous avons la batterie la batterie le chargeur le petit support je pense pour à le cache le cache ok pour protéger les vis ça le chargeur comme d'habitude le petit kit de tournevis et de vis go pro et la batterie batterie et chargeur énormément on est sur des batterie nouvelle batterie 98 watts toc on va l'ouvrir ensemble donc le même format les batteries 158 du naïvo et de la souille sauf que là on est bien en 98 pour le c'est que tu n'es pas une twinï tu as bien essayé essayons toujours le petit capuchon et le même système rapide simple et efficace très beau produit vraiment content de découvrir ce produit aujourd'hui je suis ravie de l'avoir à la réunion j'ai hâte j'ai hâte à essayer tout ça c'est parti pour le montage du white shark tini alors on va commencer sur le support je te donne les poignées je te tiens le support donc on a décidé de mettre quelle main main gauche main droite donc là ça sera main droite pour la commande dans ce sens là c'est ça assez simple juste un pas de vis à serrer je vis donc après nous avons le rail pour mettre le support poignée tout simple à glisser tiens j'ai des petites vis de vis pour le support poignée le cache pour la visserie simplement enclenché voilà là nous avons déjà monté les poignées il n'y a plus que la batterie la compartiment boiterie juste un bouton appuyé et à glisser toc et la même batterie donc que la souille et le niveau tout simple on enclenche on clips et voilà alors les amis ça a été comment ce montage super simple rapide bon on regarde un accessoire allons aller le flotteur donc pour le white shark tini on va pouvoir installer ça idéalement idéal pour le snorkeling je pense ah oui chouette magnifique alors le fameux flotteur du white shark tini et il ya même le petit support smartphone j'ai juste à mettre la vis et voilà le tinie au complet alors donc dans les accessoires disponibles pour le white shark tini on a la possibilité d'avoir donc un double support c'est pour ça qu'on a récupéré donc un deuxième white shark tini et voici l'accessoire que je vais vous laisser monter un super le double support c'est parti c'est parti on y va donc moi je vais retirer le support simple à d'accord ok le double en regardant magnifique tiens je te laisse les deux supports go pro donc là on a juste accouplé les deux moteurs sur le rail tout simple simplement la petite fixe à remettre les vis donc là on récupère les poignées du support simple tout simplement la poignée de contrôle on visse et voilà la waouh nous avons le double montée on a aussi les cases qui viennent dessus ah oui donc deux clips assez simple les deux caches sont mis il reste plus qu'à connecter les deux moteurs à la poignée tout simple on clique on reste cliqué appuyer longtemps plus de cinq secondes on continue à appuyer à rester cliquer dessus il clignote donc là il en connexion le second pareil on attend que ça clignote voilà donc là ils sont en recherche tous les deux on a juste appuyé sur la connexion donc bouton de droite il se m'a clignoté on attend quelques secondes et on vient cliquer une fois là pour valider on relâche et normalement si j'appuie sur les boutons les deux turbines tournent simultanément voilà c'est connecté on a plus qu'à l'essayer donc on 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 Sous-titrage ST' 501